Imaginez une pâte à tartiner si délicieuse qu'elle provoque une véritable frénésie. Les gens font la queue pendant des heures, désespérés de mettre la main sur un pot. Les réseaux sociaux explosent avec des photos et des vidéos chantant ses louanges. Ce n'est pas un fantasme, c'est la réalité d'El Morgène, la pâte à tartiner algérienne qui prend le monde d'assaut. De ses humbles débuts en Algérie, El Morgène est devenu un phénomène mondial. Partout dans le monde, les gens sont captivés par son goût unique et sa texture crémeuse. Mais comment cela est-il arrivé ? Qu'est-ce qui rend cette pâte à tartiner si addictive ? Ce documentaire explore l'histoire fascinante d'El Morgène en examinant son ascension fulgurante vers la gloire et son impact sur la culture et l'économie. Nous découvrirons les secrets de son profil aromatique unique et analyserons le rôle des médias sociaux dans sa propulsion vers la célébrité. Rejoignez-nous pour démêler le phénomène qu'est El Morgène. El Morgène n'est pas une simple pâte à tartiner au chocolat. C'est une symphonie de saveurs savamment élaborée pour envoûter vos papilles. Au cœur de sa composition se trouve la saveur riche et noisetée des cacahuètes grillées, soigneusement broyées jusqu'à obtenir une texture parfaitement lisse. C'est la base de la pâte à tartiner qui lui confère sa texture dense et crémeuse si satisfaisante. Mais la véritable magie d'El Morgène réside dans sa subtile complexité. Une touche de vanille ajoute une note de chaleur et de douceur, tandis qu'une pincée de sel rehausse les autres saveurs, créant une expérience gustative équilibrée et harmonieuse. Cette délicate danse des saveurs est ce qui distingue El Morgène de la concurrence. Contrairement à d'autres pâtes à tartiner qui misent sur une forte teneur en sucre, El Morgène privilégie la douceur naturelle de ses ingrédients. Il en résulte un profil aromatique plus nuancé, à la fois gourmand et satisfaisant. Un goût qui persiste en bouche et vous donne envie de revenir pour plus. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les médias sociaux jouent un rôle crucial dans l'émergence des tendances. L'ascension fulgurante d'El Morgène témoigne du pouvoir du marketing sur les médias sociaux. Tout a commencé par un buzz sur TikTok et Instagram. Des vidéos présentant le goût unique de la pâte à tartiner ont suscité la curiosité. Le hashtag Hashtag El Morgène est devenu tendance. Alors que la popularité d'El Morgène montait en flèche, la demande a suivi. Les rayons des supermarchés se sont soudainement vidés, laissant les clients impatients déçus. La chaîne d'approvisionnement a eu du mal à répondre à la demande et le prix d'El Morgène a commencé à grimper. La rareté d'El Morgène n'a fait qu'alimenter la frénésie, créant un sentiment d'urgence chez les consommateurs. Naviguer dans le labyrinthe, les obstacles réglementaires potentiels pour El Morgène. Le parcours d'El Morgène vers la domination mondiale n'est pas sans embûche. Il doit se frayer un chemin à travers un réseau complexe de réglementations et d'exigences en matière d'étiquetage. Les réglementations de l'Union européenne sont réputées pour leurs normes strictes. Les producteurs doivent s'assurer que leur produit est conforme à toutes les réglementations pertinentes. Un goût du pays La signification culturelle d'El Morgène El Morgène est bien plus qu'une simple pâte à tartiner. C'est un symbole de la culture et de l'identité algérienne. Pour de nombreux Algériens vivant à l'étranger, c'est un rappel de leurs racines et de leur patrimoine. Son ascension a suscité un sentiment de fierté au sein de la diaspora algérienne. Le nom El Morgène fait référence à une région de l'est de l'Algérie connue pour ses terres fertiles. Ce lien avec la terre est profondément ancré dans la culture algérienne. La popularité d'El Morgène a attiré l'attention sur la cuisine algérienne. Les gens sont curieux d'en savoir plus sur le pays et ses traditions culinaires. D'une gourmandise locale à un phénomène mondial. Les implications économiques Le parcours d'El Morgène, qui est passé d'une gourmandise locale à un phénomène mondial, est une étude de cas fascinante sur l'impact économique des tendances virales. Son succès fulgurant a créé un effet domino, touchant divers secteurs de l'économie algérienne et au-delà. L'augmentation de la demande d'El Morgène a entraîné une augmentation de la production, créant de nouveaux emplois et stimulant l'économie locale en Algérie. Les agriculteurs qui fournissent les matières premières, comme les cacahuètes, connaissent une augmentation de la demande, ce qui entraîne une hausse des revenus et une prospérité économique. De plus, la popularité mondiale de la pâte à tartiner a ouvert de nouvelles possibilités d'exportation pour les entreprises algériennes. El Morgène est désormais expédié dans le monde entier, générant de précieuses devises étrangères et stimulant l'économie algérienne. Cette réussite témoigne du potentiel des produits locaux à obtenir une reconnaissance mondiale et à contribuer à la croissance économique. L'avenir d'El Morgène. Défis et opportunités. Alors qu'El Morgène poursuit son aventure en tant que sensation mondiale, il est confronté à la fois à des défis et à des opportunités. Le maintien de la qualité et de la constance du produit sera crucial pour pérenniser sa popularité. À mesure que la production augmente, il est essentiel de s'assurer que le goût et la texture qui ont captivé les consommateurs restent intactes. L'expansion sur de nouveaux marchés tout en s'adaptant aux différentes préférences culturelles et aux différents paysages réglementaires constituera un autre défi majeur. L'adaptation des stratégies de marketing pour qu'elles trouvent un écho auprès de bases de consommateurs diversifiés sera essentielle au succès à long terme d'El Morgène. Cependant, les opportunités pour El Morgène sont vastes. L'innovation produit, comme le lancement de nouvelles saveurs ou variantes, peut encore accroître son attrait. Les collaborations avec des chefs et des détaillances alimentaires peuvent créer des façons nouvelles et passionnantes de découvrir El Morgène. Au-delà du batage médiatique, l'importance de la qualité et de la durabilité. Tout en surfant sur la vague de la célébrité virale, il est crucial pour El Morgène de donner la priorité à la qualité et à la durabilité. L'approvisionnement en ingrédients de haute qualité, la garantie de pratiques de travail éthiques et la minimisation de l'impact environnemental doivent être au premier plan des valeurs de la marque. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des implications éthiques et environnementales de leur choix. En adoptant des pratiques durables, El Morgène peut asseoir sa position de marque responsable et tourner vers l'avenir, gagnant ainsi la confiance et la fidélité de ses clients. La transparence dans les processus d'approvisionnement et de production sera essentielle pour établir la confiance des consommateurs. En communiquant ouvertement son engagement en faveur de pratiques éthiques et durables, El Morgène peut se différencier de ses concurrents et fidéliser sa clientèle. Conclusion El Morgène Un témoignage du pouvoir du goût et de la culture Le parcours extraordinaire d'El Morgène, qui est passé d'une pâte à tartiner locale algérienne à un phénomène mondial, témoigne du pouvoir du goût et de la culture. Son profil aromatique unique, amplifié par la portée des médias sociaux, a conquis le cœur et les papilles des gens du monde entier. Cette réussite témoigne de l'interdépendance de notre monde, où un produit issu d'un petit coin du globe peut atteindre une renommée internationale. L'histoire d'El Morgène nous rappelle que la nourriture est bien plus qu'un simple moyen de subsistance. C'est un puissant vecteur de lien qui transcende les frontières et les cultures. Alors que El Morgène continue d'évoluer et d'étendre sa portée, il porte en lui l'héritage culinaire algérien. C'est une histoire d'innovation, d'échanges culturels et du pouvoir durable du bon goût. L'aventure d'El Morgène est loin d'être terminée, et le monde attend avec impatience le prochain chapitre de son histoire remarquable. ... ... ... ...